et bonjour on vient juste aïe on vient juste d'arriver à marseille on en a fait 24 heures de vol parce que il n'y avait pas de vol direct saint martin marseille du coup on a fait saint martin paris on arrive à 6 heures du mat ce matin à paris on avait eu un vol que à 16 heures donc voilà enfin et franchement martin il a été incroyable pendant le vol de tout là ça fait 24 heures qu'on est en voyage il a été exceptionnel je pourrais pas en dire autant de nos chènes qui sont à faire mal il est sage comme une image et voilà donc là on rentre à la maison petite rencontre avec brioche biscotte et cracotte tu vas les rencontrer et on vous tient au courant des de la suite demain soir on mange avec un couple d'amis et peut-être qui sait qu'ils voudront nous l'adopter c'est peut-être prévu on sait pas s'ils sont prêts ou pas on verra martin alors bah voilà ils sont tous là regardez et doucement fait doucement on fait doucement et il est content et bonjour j'espère que vous allez bien alors moi aujourd'hui c'est journée repos j'écoute les consignes du gynéco après les vacances de toute façon je pense que c'était la meilleure chose que je pouvais faire et pour vous donner des petites nouvelles de martin alors ça se passe plutôt bien avec nos chiens sauf qu'en fait j'ai l'impression qu'il est hyper excité et du coup il a une manière de jouer qui est un petit peu violente parfois genre des fois il devient un peu incontrôlable sous l'excitation donc on essaye vraiment de mais en fait il écoute rien parce que c'est un bébé donc c'est un petit peu compliqué j'ai l'impression de revivre ce que on a eu avec krakot au début comme à chaque fois qu'on a éduqué nos chiens en fait et et du coup ça se passe plutôt bien mis à part que brioche et biscotte sont très jaloux du coup ils sont un petit peu méchants et krakot best friends forever donc on vous donnera des nouvelles à chaque fois de toute façon là ils sont là ils jouent je fais super attention aussi d'ailleurs parce qu'à la maison on a des escaliers des marches et en fait hier alors déjà il a voulu sauter il a sauté du canapé pour vouloir faire comme bisque comme krakot et il s'est tapé ici alors je vous dis pas la peur que j'ai eu donc là je veux plus du tout mettre sur les canapés ou alors sinon je fais hyper attention pareil quand il saute des marches on a des petites marches pour passer d'une pièce à une autre et il est tellement excité qui fait même pas attention et il se laisse partir et du coup des fois il tape donc c'est vraiment une un stress je vous raconte même pas et comme je vous ai dit franchement j'aurais vraiment j'ai très très envie de garder martin mais j'aimerais vraiment comme je vous disais garder martin à la maison sauf que je fais que me dire dans ma tête on a quand même trois chiens on va avoir un enfant je sais quand même que ce qui nous attend ça va être compliqué avec la petite on va passer des jours difficiles dans les débuts etc et je me dis que ça serait quand même pas forcément raisonnable d'avoir quatre chiens avant d'avoir un enfant avoir avant d'avoir un bébé voilà un nourrisson surtout qui nous attend quand même beaucoup de choses dans les prochains mois donc en fait mon coeur me dit garde le et ma tête elle me dit tu ne peux pas c'est pas raisonnable voilà j'ai voulu quand même faire cette bonne action de le ramener en france nous on veut le placer dans une famille je vous avoue qu'on a envie de garder des personnes de notre entourage c'est pour ça que ce soir on mange avec un couple d'amis et on espère qu'ils vont nous l'adopter sinon évidemment bah c'est le combat c'est le combat ce moment ce moment